C'est impressionnant le nombre de choses qu'on peut faire, et c'est super flippant. C'est parti pour le top 5 des intelligences artificielles dont tu ignores l'existence et qui pourraient te changer la vie. Évidemment, on va pas parler de chat GPD parce que c'est une évidence que tout le monde la connaît. Aujourd'hui, on va voir des trucs un petit peu plus deep, des choses que vous connaissez probablement pas. Et d'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires combien sur les 5 que je vais présenter aujourd'hui, vous connaissiez déjà. Parce que je suis sûr à 100% qu'il y en a au moins une que vous allez découvrir aujourd'hui. Cette vidéo, elle vit surtout les créateurs de contenu parce qu'aujourd'hui, on va essayer de booster votre productivité. Évidemment, on va commencer de l'intelligence artificielle la moins impressionnante jusqu'à la plus impressionnante. Et vraiment, la dernière, elle est exceptionnelle. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Parce que vous allez nous dire dans les commentaires laquelle vous voudriez qu'on vous présente en vidéo pour faire un tutoriel complet dessus. Et promis, on va essayer de vous obtenir un code promo. Si vous faites des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram ou sur une autre plateforme, il y a forcément un moment où vous aviez dû faire une création de post et donc faire du référencement. Jasper AI, c'est la plateforme leader dans le référencement, le SEO et la création de contenu multimédia. En plus, toutes les intelligences artificielles qu'on va voir aujourd'hui ont la possibilité de faire une démo gratuitement. Comme ça, vous aussi, vous pourrez les tester chez vous. Nous, ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est le AI Assisted Content. Ça veut dire que c'est une intelligence artificielle qui va nous épauler dans la création de contenu. Concrètement, vous pouvez ajouter une extension Chrome et comme ça, vous pourrez être épaulé à chaque fois que vous allez produire un contenu. Vous voyez ici, c'est la plateforme. Alors, comment ça marche ? Là, par exemple, on a Arthur Villecourt, sa chaîne est en description, qui nous présente un petit peu comment ça se passe dans le logiciel. Alors, vu que lui, c'est un pro, je préfère vous montrer avec sa vidéo pour voir comment ça se passe. Alors, vous voyez, c'est très intéressant le fonctionnement. En fait, lui, il donne un plan à Jasper. Il commence à écrire un petit début de phrase pour l'orienter. Et ensuite, Jasper va prendre le relais. Et regardez, il a ajouté pas mal d'informations concernant le post initial. Donc, c'est vraiment en insistant parce que vous voyez là, par exemple, il écrit Téléspectateurs, ce qui n'est pas super original. On dirait plutôt Viewer. Et d'ailleurs, Arthur, c'est bien ce qu'il dit. Il dit qu'on reste aux commandes. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut régler plusieurs paramètres, comme par exemple, le Tone of Voice. C'est-à-dire, est-ce que le langage va être plutôt sérieux, plutôt décontracté ? Quel est le type de post que tu veux faire, en fait ? Donc, des vidéos, YouTube, YouTubeurs, la langue. Et tu expliques, en fait, ce que tu veux faire avec Jasper. CheckSub. Alors là, on rentre des choses beaucoup plus intéressantes, je trouve. CheckSub, déjà, permettez-moi de vous dire que l'équipe est exceptionnelle. Ils sont super sympas, j'ai eu l'occasion de leur parler plusieurs fois. Et en plus, ils m'ont offert un abonnement pour que je puisse vous montrer comment ça marche. Là, par exemple, vous voyez que j'ai utilisé CheckSub pour la dernière vidéo de Wondershare Filmora. Ok, je vous montre. Là, je suis sur ma dernière vidéo. Vous voyez que toute la description est en français. Et que si je mets des sous-titres, ici, j'ai accès aux sous-titres en anglais, en arabe et en français. Si je mets des sous-titres en français, automatiquement, vous voyez que ça va bien dire tout ce que je dis à l'oral. Ensuite, on la prend en sandwich en glissant par-dessus notre... Vous voyez, c'est super puissant, ça retrace super bien ce que je dis. Et donc, si je mets de l'anglais, ça va faire exactement la même chose. Parce que sinon, évidemment, si je la mets par-dessus, on ne va plus voir le logo. Mais en plus, c'est super rapide à faire. Ok, je vais vous montrer pourquoi c'est super puissant. Là, je suis sur le YouTube anglais. Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre toutes ces vidéos ? Et bien, par exemple, celle-là, elle est uniquement français. Donc, en anglais, il ne comprendra pas ce qui est écrit ici. Alors qu'ici, ma vidéo, elle est 100% traduite en anglais. Si je clique dessus, directement, vous avez les sous-titres qui sont appliqués en anglais et tout au long de la vidéo. Et de la même manière, si je mets mon YouTube en arabe, ça va tout traduire en arabe. Y compris la description juste ici. Et donc, comment ça marche pour faire ça ? Vous allez dans New Project, vous glissez une vidéo dedans. Alors là, moi, je ne parle pas dans la vidéo que je viens de transmettre, donc c'est un petit peu débile. Mais juste pour que vous compreniez, ensuite, vous mettez toutes les langues qui vous intéressent, sachant que vous pouvez en ajouter plein. Il y a évidemment aussi un essai gratuit. Et ensuite, vous faites Confirme. Vous sélectionnez les sous-titres qui vous intéressent. Et voilà, là, ça va charger. Et dans une ou deux minutes, vous pourrez télécharger la traduction dans toutes les langues et l'appliquer sur YouTube. Mi-Journey. Mi-Journey, c'est complètement différent. Vous avez ici un accès au Discord en faisant Join Beta. Et en fait, pourquoi elle est exceptionnelle, cette intelligence artificielle ? Parce qu'elle vous permet, à partir d'un simple texte, de faire des photos extrêmement réalistes de ce que vous demandez. Par exemple, vous pouvez lui demander de créer un salon super réaliste en intégrant votre nouveau canapé que vous voulez mettre en vente. Et là, tout ce que vous voyez à l'écran actuellement n'existe pas, ça a entièrement été fait par une intelligence artificielle. Là, même chose. Personne n'existe sur cette image. C'est uniquement une intelligence artificielle. Là, pareil, vous pouvez très bien demander à Mi-Journey de créer une maison américaine, californienne, avec un jardin super bien tendu et des petites plantes tropicales. Et voilà ce que ça donne. Rien n'existe sur cette photo. Pareil, là, on dirait une image sortie tout droit d'un film. Mais non, rien n'existe. Et ça peut donner encore lieu à d'autres utilisations, comme par exemple la création d'un logo. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir, comme par exemple créer un site internet. Bref, énormément de choses sont possibles. Et vous pouvez tester ça gratuitement sur le Discord dans la description. Vous allez ici dans Newbies 19, par exemple, ou 49. Et à la fin de votre message, ce que vous demandez, c'est ici, pour une image très réaliste, vous mettez exactement ce texte-là, qui veut tout simplement spécifier la qualité de l'image que vous voulez. On précise même le modèle de la caméra. Vous pouvez préciser que c'est un Nikon, par exemple, qui prend la photo. Et ça donnera des photos ultra réalistes. Agen. Agen, c'est l'entreprise qui est leader dans son domaine. Et qui va vous permettre de créer des deepfakes de vous-même. Alors, ils ne le vendent pas comme ça. Ils disent que vous créez des avatars. Vous pouvez même utiliser d'autres avatars qui ne sont pas vous. Et vous pouvez même traduire vos vidéos avec des mouvements de lèvres. Là, par exemple, c'est pas moi qui vais parler. Regardez mon avatar. Pour l'instant, l'avatar est prêt. N'hésite pas à créer des vidéos avec. Voilà, c'est un petit peu bizarre parce que c'est pas ma voix. Mais si on ajoute ma voix, c'est super réaliste. Ok, je vous montre un test. On va créer ici, hop, une landscape. Et je vais m'enregistrer. Je clique ici. Bonjour, la personne que vous regardez actuellement n'existe pas. Vous fermez l'enregistrement. Vous faites confirmer. On va faire submit. Et donc, pendant que ça finit de se télécharger, je vais vous expliquer pourquoi c'est révolutionnaire. Imaginez que vous soyez malade. Ou tout simplement, vous vouliez gagner en productivité. Eh bien, vous avez juste à vous filmer une seule fois pendant 3-4 minutes. Parlez devant une caméra. Et ensuite, vous pourrez réutiliser votre avatar numérique pour recréer des vidéos en temps direct. directes, juste avec votre voix et sans vous filmer. Et ça, croyez-moi, ça vous fait gagner beaucoup de temps. La vidéo est prête. Voici ce que ça donne. La personne que vous regardez actuellement n'existe pas. Est-ce que c'est pas un truc de fou ? Sérieusement. Moi, ça m'impressionne toujours autant. Et en parlant d'être impressionné, le top 1 de cette vidéo, c'est Sora. Malheureusement, je vous le donne en mille. J'ai pas pu tester Sora parce que c'est tellement puissant que c'est interdit au grand public. Tout simplement. Sora, ça vous crée des vidéos qui n'existent pas. Tout ce que vous voyez a été créé de toute pièce par une intelligence artificielle, juste à la base d'un prompt. Et le prompt, c'est ça. Ok, vous êtes pas convaincus ? Je vous donne d'autres exemples. Les mammouths ont disparu ? Et non, fake news. Ils ont réapparu. Regardez ça. Ok, une autre vidéo. Ça, c'est vraiment flippant parce qu'en fait, on dirait juste une vidéo chelou qui a été tournée, mais qui existe vraiment. On dirait des vraies personnes. Et bah non, c'est des fausses personnes. Pareil, on dirait un vrai paysage. Ça aurait pu être pris par un drone, par une caméra. Tu me dis que ça a été pris en Bretagne ? Je te crois. Et non, encore une fois, ça a été créé par une intelligence artificielle et on lui a dit, exactement ce que je viens de vous dire, de faire une vue de drone d'un truc qui ressemble à peu près à ça. Mais alors, ça peut aller beaucoup plus loin. Vous pouvez faire des vidéos comme ça, par exemple. Et je vous mets plein d'autres exemples à l'écran parce que c'est impressionnant le nombre de choses qu'on peut faire. Et c'est super flippant. Alors, spoiler, ils avaient annoncé une date de sortie le 15 février 2024. Ça va pas être possible parce qu'en fait, ils ont même pas réussi à bloquer tous les trucs de fous qu'on pourrait faire. Genre tous les deepfakes de Donald Trump ou d'Emmanuel Macron, j'en sais rien. Ça, on peut encore le faire. Donc, pour l'instant, c'est pas possible. Mais ils ont dit, en tout cas, courant 2024, qu'on devrait avoir accès à Sora au grand public. Et évidemment, qu'il y aura une vidéo qui sortira sur ce sujet quand Sora sera sortie pour le grand public. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'était le top 5 des intelligences artificielles que vous ne connaissiez pas. Franchement, c'est impossible que vous connaissiez toutes les intelligences artificielles que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc, dites-moi celles que vous connaissiez déjà. Je serais intrigué de savoir lesquelles ce seraient. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper toutes nos vidéos qualitatives qu'on fait sur Wondershare Filmora France. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était l'équipe de Wondershare Filmora. À la prochaine. À plus.